Bon matin tout le monde, c'est un beau vendredi ensoleillé ici à Montréal et aussi à Québec. Bienvenue à cette nouvelle entrevue de notre série « À la rencontre de » où on rencontre des beaux humains qui ont un attachement particulier au Collège François de Laval. Cette série d'entrevues est organisée dans le cadre de la campagne de financement du 355e anniversaire du Collège. Oui, 355 ans d'existence, c'est quand même pas une petite chose. Qui suis-je? Je m'appelle Pascal Dubé, je suis une ancienne du Collège, j'ai terminé en 1997. Ce matin, notre invité est courtier immobilier, résidentiel et commercial à Québec. Elle est membre du cabinet de campagne, membre du CA de la Fondation. Je suis très heureuse de l'accueillir ce matin, Stéphanie Alexia Dubot. Allô! Bonjour! Merci de m'avoir aujourd'hui. Oui, ça va super bien. Ça me fait plaisir de t'avoir. Écoute, j'aime tout ça, rencontrer des nouvelles personnes. On se connaît dans le cadre de la campagne de financement. On s'est rencontrés parce qu'on fait toutes les deux partie du cabinet de campagne. Mais je suis toujours intéressée de voir qu'est-ce qui s'est passé, les promotions après moi. On a des gens qui sont des plus anciens encore dans le cabinet de campagne. Ils se trouvent ça le fun parce qu'il y a comme une espèce de contribution intergénérationnelle, dirons-nous. Oui, chacun fait sa part. Exactement, c'est ça. Donc, comme beaucoup de gens qui s'impliquent à la Fondation, dans le fond, tu es une ancienne. Quelle promotion? Oui, ancienne promotion 2004. 2004, toute jeune. C'est beau la jeunesse. Encore jeune. Depuis combien de temps tu t'impliques à la Fondation? En fait, je suis membre du conseil administrateur de la Fondation depuis l'été 2019. Donc, c'est Marc Dallaire qui m'avait approchée dans le temps. Il savait que j'avais été une bonne élève qui avait fréquenté le collège, puis que j'avais des liens d'appartements encore avec le collège. Donc, j'ai tout de suite accepté, dans le fond, après la rencontre avec lui, puis qu'il m'expliquait un peu qu'est-ce que ça impliquait d'être sur la Fondation. Donc, c'est depuis 2019. Est-ce que tu as connu Marc Dallaire seulement comme directeur ou bien si tu l'as eu comme professeur aussi? Je l'ai eu seulement comme directeur. OK. Moi, je l'ai eu comme prof d'anglais. Il y a eu plusieurs rôles. Oui, quelques rôles. Beaucoup de talent. C'était quelqu'un de vision, puis c'est le fun parce que ça se poursuit maintenant avec tout ce qui se passe à la Fondation. Il est allé chercher une bonne acquisition, je pense, avec toi, Stéphanie. Il a passé le flambeau, un flambeau de la bonne façon. Oui, exact. Avec le nouveau directeur, Marc Boulanger. Tu dis que tu as un attachement encore avec le collège. C'est parce qu'on en a discuté aussi avec les autres précédemment qu'il y a beaucoup de gens qui sont encore attachés au collège parce que c'est comme une question, une affaire de famille. Je pense que c'est le cas pour toi. Oui, exactement. Dans le fond, j'ai plusieurs membres de ma famille qui sont allés au collège, dont mon père qui s'est lui-même impliqué beaucoup dans la campagne du 350e. Donc, lui et son ami d'enfance, Marc Vérot, ont ramassé des fonds pour créer, en fait, rénover la bibliothèque qui est maintenant la bibliothèque du Beauvérot. Donc, puis ils ont aussi acheté les marches, fait tout ce qui était dans la campagne du 350e. Puis j'ai aussi cousins et cousines qui ont fréquenté le collégial. Un autre frère à mon père qui a aussi fréquenté le petit séminaire de Québec ainsi que le collégial dans ce temps-là. Donc, c'est vraiment une histoire de famille pour moi. Mon père a beaucoup redonné à l'institution. Puis dans le fond, en 2019, c'est moi qui ai repris le flambeau des Dubots au collège François de Laval. En termes de transmission de flambeau, vous êtes quand même bon chez les Dubots. Oui, quand même. Je voulais te demander, puis je le pose un petit peu à tout le monde aussi, qu'est-ce qui, selon toi, rend le collège François de Laval vraiment spécial? Qu'est-ce qui différencie, dans le fond, le collège François de Laval, selon toi? Je crois que c'est vraiment, principalement, sa localisation qui est totalement unique. C'est tout ce qui est l'architecture, l'architecture, les vieilles pierres. Je trouve que c'est vraiment ça qui donne un cachet unique à une école secondaire. Ça fait un peu un effet féerique. Puis je trouve que c'est l'emplacement qui donne une liberté aux jeunes. Quand on était en pause ou sur l'heure du dîner, on avait la liberté d'aller se promener, d'explorer les rues, aller prendre un sandwich sur la rue Couillard. Puis je trouve que ça donnait vraiment un peu un sentiment d'être quasiment un adulte sans être un adulte. Tu avais un peu un libre choix de ce que tu pouvais faire. Puis je trouve que ça donnait une proximité justement à la culture générale au Québec. Puis c'est quelque chose qui n'a pas ailleurs nulle part. Tu sais, je le dis des fois, mais mes deux parents, moi, sont historiens. Puis mon père a été un des professeurs au Céminar de Québec pendant 27 ans. Puis je pense que j'ai ça dans mes gènes un petit peu. L'école est tellement imprégnée d'histoires. Il y a tellement de choses dans ses murs, des belles anecdotes. Je me rappelle quand on se promenait aussi aux six universités, il y avait comme des paquets de photographies, des anciennes promotions. C'est un peu comme un musée. Presque, exactement. Quand tu parles de culture générale, puis de cachets particuliers, puis aussi le 355e, c'est quand même une des plus anciennes institutions d'enseignement en Amérique du Nord, il faut quand même le dire, qui perdure. Et l'objectif de la campagne de financement du 355e, c'est aussi d'assurer la pérennité pour que des générations et des générations encore puissent bénéficier de ce cachet, de cette histoire assez exceptionnel. Oui. Oui. Je pense qu'on dirait que j'ai comme des souvenirs. Même quand je retourne à l'école encore, à chaque rencontre ou événement, je me dis « wow ». C'est tout le temps comme un endroit unique et exceptionnel. Puis malgré les rénovations, les améliorations qu'ils ont faites, l'école va toujours garder son cachet unique. Puis c'est vraiment, moi je le remarque qu'à chaque fois qu'il y a des nouveaux gens qui visitent le collège ou qu'ils reviennent après 25-30 ans, c'est encore les mêmes yeux pétillants qu'ils reviennent. C'est vraiment spécial. Il y a une âme. Oui, exactement. Voilà. Est-ce que tu peux me parler un petit peu plus aussi de ton parcours au secondaire? Qu'est-ce que tu as appris? As-tu des leçons que tu as apprises au courant de tes études ou des choses qui restent avec toi après tout ce temps-là? Je crois que le collège m'a permis de comprendre qu'il n'y avait pas de limite. Puis je pense que c'est vraiment ça aussi l'esprit du collège. On avait des amis qui venaient de tous les milieux, tous les secteurs. Je trouve que le collège François-Laval est vraiment un peu comme une agglomération de toutes les facettes des gens de la ville. Ça me rend permis de connaître des gens dans différents milieux que je n'aurais pas eu la chance de connecter avec eux. Les professeurs, je pense qu'ils nous ont donné une rigueur. Je pense que c'est vraiment, le corps professoral est vraiment choisi de manière importante et il s'assure que l'enseignement est vraiment de haut niveau. Je pense que c'est vraiment ça qui a mis la barre haute et une bonne préparation pour la vie aussi. C'est vraiment trucs et astuces, comment bien s'organiser, la passion que les professeurs avaient aussi quand ils nous enseignaient. Je me rappelle mes cours d'histoire, d'économie, les cours de géographie, que j'avais envie de voyager le monde au complet. Finalement, j'ai voyagé beaucoup, mais il y a une limite à voyager quand on est jeune. Mais c'est ça, je trouve que je pense qu'ils nous ont donné la piqûre dans plusieurs domaines. Puis je pense qu'autant les professeurs que le collège lui-même fait en sorte que ça crée une magie de l'éducation. Oui, écoute, j'ai tellement... Je pourrais passer des heures à te raconter des anecdotes croustillantes de mon secondaire. On a tout fait les 400 coups aussi, par contre. On dirait que le séminaire était propice à aussi faire des petits mauvais coups, mais on n'en parlera pas. Des petits mauvais coups en sécurité. En toute sécurité, exactement. En toute sécurité. Donc, on apprenait qui on était, puis on visait haut. C'est vrai ce que tu dis en termes de pas de limite. Je ramène un petit peu le même slogan, le slogan du collège qui devient que tu veux. C'est ça la beauté de l'adolescence, puis d'être dans un endroit qui est stimulant aussi, c'est que tu sors de tes zones de confort, t'apprends des choses, tu grandis, mais surtout t'apprends à te connaître toi-même parce que c'est une des bases de toute la vie, du succès dans la vie, c'est d'apprendre à savoir qui on est et qu'est-ce qu'on veut, puis donner des objectifs. Je pense qu'un gros travail aussi, c'était avec les animateurs de salles. Il n'y a pas ça dans toutes les écoles secondaires non plus, des animateurs de salles. Puis je crois que ça a d'avoir une proximité. Moi, c'était Esther principalement qui m'avait marquée, puis de pouvoir aller s'asseoir dans un bureau avec une personne qui ne va pas te juger, qui va être écoutée parler. Je pense que pour plusieurs élèves à tous les niveaux, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas nécessairement unique au collège, mais qui est vraiment formateur, puis qui apprend les gens à justement parler, puis dire qu'est-ce qu'ils pensent. Oui, exactement. Être capable d'éprouver quelque chose, d'exprimer ses émotions, comme tu dis, à quelqu'un qui ne nous jugera pas, mais surtout qui va être de bons conseils aussi. Je pense que c'est important. Puis pour les parents aussi, de savoir qu'il y a toute une équipe qui est là pour soutenir leurs jeunes, puis de savoir que quand leurs jeunes vont à l'école, non seulement ils sont en sécurité, mais qu'en plus, il y a un gros travail d'éducation, de mise en place de discipline. Il y a un beau réseau. Les amis aussi sont des amis de qualité. Donc, c'est l'environnement au complet aide au développement des enfants. C'est sûr, c'est important. Il y a l'environnement physique. Donc, dans le camp de la campagne du 355e, c'est sûr qu'on va avoir un impact au niveau de l'environnement physique. Donc, les installations, il y a aussi un impact direct au niveau des bourses sur les jeunes, dans le fond. Oui, c'est sûr que moi, le comité des bourses, en fait, sur la fondation du collège, je siège sur le comité des bourses. Pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment important. J'ai eu la chance, moi, de pouvoir accéder aux collèges via mes parents parce qu'ils avaient les moyens de payer une éducation. Mais je trouve que c'est une chance. Plus qu'on vieillit, je trouve qu'on se rend compte que c'est vraiment une chance unique. Puis, il y a beaucoup, beaucoup de talents qui, malheureusement, n'ont pas toujours la chance de se développer à son maximum puis dans les meilleures conditions possibles. Donc, c'est vraiment, on a vraiment un très beau programme de bourse qui aide autant des athlètes, des gens qui sont plus à l'aise, qui ont des meilleures notes, mais qui n'ont pas les moyens, dans le fond, d'avoir l'école. Des gens qui viennent de partout dans le monde, qui arrivent au Québec puis sont un peu perdus dans le néant du côté scolaire. Donc, c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment, on redonne, moi, c'est ma façon de redonner, dans le fond, au collège. Redonner le montant puis les analyses des dossiers puis s'assurer que tout le monde qui mérite une bourse en a une partie. Des fois, c'est des bourses complètes. Des fois, c'est des bourses, des demi-bourses. Des fois, c'est juste une aide au côté parascolaire. Donc, c'est vraiment, il y a plusieurs personnes qui ont droit à ces bourses-là. Écoute, c'est super. Merci beaucoup, Stéphanie. Aimerais-tu faire un petit appel ciblé? Oui. En fait, tout ce qui est la promotion 2004, je sais qu'on est à l'âge où c'est un petit peu plus difficile avec les enfants et tout et tout. Mais c'est important de donner que ce soit en temps ou que ce soit en monétaire ou juste en parler au prochain. Donc, j'invite toute la promotion 2004 à donner un petit coup de pouce à la campagne de financement. Donc, on va faire une différence. Super. Merci beaucoup. Donc, j'invite tout le monde, dans le fond, à consulter les liens pour donner, pour contribuer à la mission, mais aussi à l'histoire très, très riche du collège. Donc, laissez votre petit input monétaire dans le cadre de la campagne de financement. Les liens vont être en note de cette vidéo. J'invite tout le monde aussi qui serait intéressé ou qui connaisse quelqu'un peut-être qui serait intéressé à donner au collège. Partagez la vidéo, partagez les liens dans votre réseau. N'hésitez surtout pas. Il y a des vidéos précédentes, donc ce n'est pas la première entrevue que je fais avec Stéphanie ce matin. Il y en a quelques-unes autres qui figurent sur la page LinkedIn de la fondation du collège. Et ceux qui voudraient, dans le fond, peut-être des anciens à qui on s'adresse ce matin, des anciens professeurs, des anciens employés, des anciens élèves qui voudraient peut-être faire un témoignage puis me parler, dans le fond, je les invite à communiquer avec Véronique Hébert de la fondation du collège François de Laval via soit la page LinkedIn ou d'envoyer un petit courriel. Son courriel est sur le site du collège. Vous pouvez aller voir le courriel de Véronique. Puis moi, je suis très intéressée à discuter avec vous puis de voir de quelle façon le collège a eu un impact dans votre vie. Donc, gros appel aux promotions différentes, les leaders dans les différentes promotions. Écrivez donc à vos collègues puis créez-vous un petit collectif de classes pour rénover une classe ensemble. Ma promotion, on est en train de lever les fonds pour rénover une classe. Ça fait que je vous mets au défi, tout le monde, de faire la même chose de votre côté. Promotion 2004 avec Stéphanie. Oui, on y va. C'est votre contact. Merci beaucoup Stéphanie. Puis il y a d'autres entrevues qui sont prévues au cours des prochaines semaines. On va même parler à des élèves qui sont actuellement aux études au collège François de Laval pour nous parler de ce qui se passe présentement de dynamique au collège. Donc, restez à l'affût. Les prochaines entrevues seront annoncées sous peu. Merci Stéphanie. Merci beaucoup Pascale. Merci. Merci. Merci.